bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le mercredi 15 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution linux basée sur debian qui se veut un peu plus accessible j'ai nommé spiral linux nous allons tester donc ça ensemble aujourd'hui je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site officiel ici spiral linux a attiré mon attention lorsque j'ai vu son arrivée dans les nouvelles hebdomadaires de distro watch du début de semaine alors pourquoi je vous parle de spiral linux parce que même si le projet est encore jeune je le trouve relativement intéressant dans sa description on voit que c'est basé sur debian donc debian stable ok parfait on connaît c'est debian le système ne contient que des dépôts officiels de debian ce qui veut dire que lorsque vous allez procéder à des mises à jour éventuellement une mise à niveau lorsque debian 12 sortira vous serez pas embêté par des petites choses annexes qui peuvent parasiter tout ça là c'est parfait et et il est indiqué ici que la distribution met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation de tous les environnements de bureaux majeurs qu'on retrouve aujourd'hui sous linux oui si on va dans la section downloads vous voyez il y a cette édition de spirale linux une avec l'environnement de bureau cinnamon une autre avec xfce gnome plasma maté budgie et l'exécute le site vous paraît peut-être familier puisque c'est la même personne qui est à l'origine de ce projet spirale linux que celle qui nous avait développé et j'ai colinux basé sur open sus qui ici reprend le même principe c'est on prend la base des bien on active les dépôts non free contrib etc on met les codecs on met tout plein de trucs que normalement on doit faire avec des bien pour pouvoir lire correctement des trucs multimédia on ajoute au passage flat pack ce qui fait qu'on a rien à paramétrer on peut bénéficier d'applications un peu plus récentes directement avec les flat pack et comme ça ça marche oui on se casse pas la tête après avoir installé le système le processus d'installation se fait avec l'outil calamarès donc c'est quand même beaucoup plus convivial que les outils d'installation de debian on va voir tout ça en pratique dans cette machine virtuelle que j'ai créé juste avant d'enregistrer la vidéo kajir gadram quatre coeurs au niveau du processeur un système uefi bon ben on est en 2022 je vous ai chargé l'image spirale linux avec l'environnement de bureau gnome mais vous avez les six autres environnements que je vous ai listé en plus de gnome et un ssd de 128 giga voilà donc on démarre tout ça voyez ici quand on démarre sur ce dvd on a la possibilité de démarrer le système live et si vraiment vous savez avec debian on a le noyau 5.10 par défaut si votre matériel est vraiment très récent voyez on a la possibilité de démarrer le système directement avec le noyau 5.16 de debian en provenance débats de porte donc là c'est génial si la cible est un ordinateur plutôt récent et bien vous avez la possibilité de démarrer le dvd sur un noyau plus récent que celui fourni dans debian 11 voilà hop bonne résolution qui va bien donc je démarre le processus d'installation je vais pas rentrer dans les détails on connaît calamarès depuis le temps que vous le voyez à travers certaines vidéos donc je fais ça rapidement fuseau horaire définition du clavier partitionnement manuel si vous le souhaitez automatique on efface tout ici pas de swap et système de fichiers btrfs qui nous est présenté donc je laisse ces choix là je crée mon utilisateur spirale linux ici je mets un mot de passe à mon utilisateur hop et je vous accélère le procédé d'installation je vous reprends d'ici quelques secondes voilà le système est installé après quelques minutes on va redémarrer à plat dans la foulée le système on redémarrer ici et donc au niveau du premier démarrage paf un grub ok petite personnalisation c'est marqué spirale linux gnome rien de bien méchant le noyau 5.16 démarre donc par défaut qu'est ce qu'on joue peu importe ce qu'on choisit au niveau du démarrage du live on a le noyau backport de debian mais vous voyez notre système debian il est installé ok c'est marqué debian pas de personnalisation plus plus de ce côté là gnome ou gnome classique à votre choix et donc on rentre dans la session on va parcourir un petit peu la configuration les logiciels installés par défaut et l'apparence ici je vous mets l'écran avec la résolution toute nette qui va bien voilà on est donc en présence de debian 11 boules de bien 11 classique ok donc on a vu le noyau 5.16 démarré là on a x 11 comme gestionnaire de fenêtrage donc pas de wayland je sais plus si si debian utilise wayland par défaut sur sa version 11 j'ai un trou de mémoire peu importe gnome 3 38 5 ok on a gnome logiciel pour gérer les logiciels donc je vais juste le lancer pour qu'il mette à jour sa base de données ici je vais mettre en français le clavier oui puisque le projet est un petit peu jeune et il reste un petit peu de travail quand même sur la partie j'allais dire localisation traduction voyez même si le système est bien installé en français ça y'a pas de souci le clavier n'est pas personnalisé encore et si on lance des outils comme libre office qui sont qui est la suite bureautique firefox tout ça on n'a pas le support de la langue on a quand même un petit icône ici language support qui nous permet d'installer des packs de langues le projet jeune on va on va mettre ça sur le sur le dos de la jeunesse du projet parce que effectivement on a vu que on était sur un système qui misait sur la simplicité le travail de fond est fait sur la partie logiciel codec dépôt le problème n'est pas enfin le le projet n'est pas terminé en tout cas voyez ici si je cherche firefox on n'a pas le pack de langues français donc je vais juste l'installer à la main hop voilà donc je préfère quand même vous annoncer que au moment où j'enregistre cette vidéo ce n'est pas inclus ce sera probablement à l'étude pour la suite donc là j'installe le pack de langues libre office et firefox sont les deux qui qui manquent ici je vais laisser tourner ça au niveau de la personnalisation de l'environnement de bureau je vais vous lancer ici ajustement qui est présent pour vous montrer rapidement au niveau de l'apparence voyez le thème des applications c'est numix donc un thème un peu plus agréable qui change un peu de ce qu'on a originalement sur debian le thème d'icônes c'est faensa et donc voilà quoi ressemble voyez gnome est traduit en français les dossiers téléchargement musique images documents vidéo c'est en français il n'y a pas de souci pour ça on a la personnalisation voyez du ici de pouvoir mettre en grandes fenêtres réduire ok au niveau des extensions il y en a un paquet qui sont installés mais elles ne sont pas toutes activées alors ici ce que je vous dis c'est propre à l'environnement de bureau gnome voyez on a dash to doc qui nous fait une apparence un petit peu comme ubuntu mais on n'a pas les inconvénients d'ubuntu derrière on a desktop icônes donc pour avoir les icônes sur le bureau moi j'ai horreur des icônes sur le bureau mais la plupart des utilisateurs aiment bien à mettre des bricoles sur le bureau donc c'est parfait ici on a g paste qui est un outil de gestion du presse papier activé par défaut très bien donc un tout petit peu de personnalisation mais c'est pas dans l'excès ici au niveau de des extensions d'un top icône plus ubuntu indicator user thème pour personnaliser le thème ici côté application niveau des applications on est dans quelque chose je vais dire qui est on est dans la bonne dimension c'est pas rien du tout c'est pas gavé de logiciel on est dans le bon compromis ça veut dire que on a la suite bureautique libre office ici qui est présente et puis après on a firefox version esser on a quelques applications en provenance de gnome éditeur de texte gestionnaire de documents agenda si je descends un petit peu toc il n'y a rien ici juste l'accès aux paramètres on a les utilitaires de gnome ici plus ajustement pour faire un peu de personnalisation c'est très bien et après dans les outils additionnels on a quelques outils donc pour installer les paquets gérer les sources etc en multimédia on a clémentine comme lecteur de musique on va retrouver vlc comme lecteur vidéo thunderbird pour la messagerie et on a quelques petits outils qui sont la transmission pour récupérer les fichiers torrents un client de messagerie instantanée dont vous voyez on n'est pas dans l'excès ici et on va retrouver en plus un outil ici qui s'appelle snapper guide donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi par défaut on avait le système de fichiers btrfs et bien c'est parce que on a snapper guide qui est ici qui vous permet de créer des instantanées de votre système l'équivalent de time shift mais qui se base ici enfin qui fonctionne au niveau du système ce qui fait que vous pouvez revenir à un point comme un point de restauration sous windows c'est pas le genre d'outils pour lesquels je suis fan mais ça a le mérite d'exister puis pas prendre énormément de place de ce côté là donc vous voyez à chaque fois vous installez quelque chose il va y avoir un instantané qui est pris par sécurité vous pouvez revenir à un état antérieur de votre système si vous le souhaitez pour la partie ici dépôt donc je vais aller dans les dépôts de logiciels ici et donc là on voit quoi on voit que on a contrib donc logiciel libre selon les principes du projet de debian dont les dépendances ne sont pas libres donc ça c'est activé par défaut non free donc tous les logiciels non libres sont présents ici dans other software donc on a les backport qui sont présents et on a un dépôt bullseye fast track for virtualbox je suis allé jeter un petit coup d'oeil c'est un une page de documentation sur le wiki officiel de debian donc ça semble être quelque chose vraiment officiel debian pour la patte partie mise à jour bon ben installation des mises à jour de sécurité recommandé etc donc ça bien paramétrer on a les clés ici et on n'a pas les options de développement qui nous sont présentés ici donc on a gnome logiciel pour gérer cette partie là voilà donc je trouve que finalement le système oui on a fait le tour assez vite le système ne contient pas énormément de logiciels mais on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut pour une utilisation de base on a un système basé sur debian et que sur debian sans dépôt additionnel voyez si je lance clémentine et que j'essaye de transcoder de la musique voilà dans les formats audio vous voyez il ya du mp3 qui est qui est préparé wma donc on a voilà si on a des des fichiers non libres du mp3 c'est pas des codecs libres wma bon ben c'est supporté directement dans le système installé c'est nickel moi ça me va très bien pour les utilisateurs c'est nickel et puis on a une debian là dessous donc c'est quand même un produit sûr après effectivement on a des alternatives qu'ils ont basé sur debian qui sont relativement intéressantes vous savez que j'adore linux mint et la linux mint debian édition elle est géniale mais on est quand même sur une surcouche supplémentaire de debian et on a que l'environnement cinnamon là on peut avoir une debian pré paramétré avec cet environnement de bureau le petit inconvénient en juin 2022 pour le moment c'est la partie traduction où les packs de langues doivent être installés à la main mais en tout cas le travail est bien commencé l'idée est plutôt bonne selon moi voyez une fois que c'est s'est installé et les packs de langues on a notre notre libre office en français donc tous les logiciels sont en provenance des dépôts de debian effectivement cependant j'ai oublié de vous mentionner quelque chose mais si on cherche par exemple ici libre office vous avez de près paramétré les dépôts flat hub donc vous avez les flat pack qui sont ici ainsi si vous souhaitez bénéficier d'une version plus récente d'un logiciel que celle présente dans les dépôts de debian et bien le support de flat pack est directement fourni dans cette spirale linux voilà j'allais en oublier le nom en tout cas j'espère que cette présentation de distribution vous aura plu moi j'aime bien le concept parce qu'on est vraiment sur une base debian sans dépôts parasites avec un peu de personnalisation mais pas outrance le projet est pas mal je pense qu'il a besoin de mûrir un petit peu mais il semble quand même prometteur et peut franchement simplifier en tout cas le le paramétrage après installation d'un système linux debian voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo parce que vous en pensez de ce système et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bye bye